Bien, salut tout le monde et bienvenue ce soir pour un nouveau stream sur Edge of Empires 2 Edge of Empires 2, Edge of Empires 4, pardon, excusez-moi, lapsus On va continuer ce soir la campagne, enfin, continuer les campagnes Donc ce soir on va démarrer la seconde campagne du jeu, à savoir la campagne sur la guerre de 100 ans On va jouer avec les français, donc on est parti pour cette nouvelle épopée Hop, donc on va commencer alors en l'an 1351 à la 30 Alors apparemment ça va parler de chevalerie Le roi d'Angleterre partit en guerre pour s'emparer de la France Parmi les violents assauts et les batailles dévastatrices Un tournoi entre champions allait faire respecter les valeurs de la chevalerie Donc on va gagner un objet, une vidéo, une page d'histoire Donc je ne connais pas cette bataille, le combat des 30 Donc peut-être que c'est important, c'est un tournoi Donc on va savoir un peu ce qu'il nous attend On note que la campagne va s'étendre de 1351 à 1450, presque 100 ans Bon, même si officiellement la guerre de 100 ans a eu lieu de 1337 à 1453, 116 ans Bon, il n'y a pas eu que des combats, mais je pense qu'il y a eu des petites pauses Mais des petites paies temporaires le temps d'eux et avant qu'ils soient en revenir Donc on note qu'on est 5 ans après la bataille de Crécy Alors c'est Crécy ou Poitiers ? 1346, Crécy, 1356, Poitiers Et après 1415, Azincourt, il me semble que c'est dans cette ordre-là Azincourt c'est sûr, j'ai un doute pour les deux Mais dans tous les cas, on est 5 ans après l'une de bataille Où la France a pris une bonne raclée à part des Anglais, comme d'hab Donc les Anglais qui ont été très malins Donc on est parti, on va démarrer cette campagne Salut à tous, salut YouTube Bienvenue, bienvenue pour cette nouvelle campagne Cette nouvelle mission d'Age of Empires 4 Avec la campagne de la guerre de 100 ans On va faire le combat détente Qui va être un tournant entre Anglais et Français Et je crois qu'il y a un succès pour cette mission Je vais tout de suite vérifier, on va essayer de le faire en vidéo Alors je vais voir, qu'avons-nous Ouais, voilà, du bois et de retour Remporter la victoire dans la reine sans perdre plus de 10 unités lors du combat détente Et bah c'est parti, let's go En 1350, cette campagne française qui nous semble aujourd'hui charmante était un enfer Pendant plus de 15 ans, le peuple avait été martyrisé par les envahisseurs anglais Ils étaient loin de se douter que cette guerre durerait pendant encore un siècle Mais de cette épreuve que constituait le combat, la famine et la peste émergerait la nation moderne de la France Édouard III d'Angleterre regardait avec envie de l'autre côté de la Manche Voulant s'emparer de la France, il ajouta son symbole, la fleur de lys à son propre étendard royal Il s'agissait indubitablement d'une déclaration de guerre Et en 1337, il envahit la France Mais la France avait déjà un roi Philippe VI Alors que les Anglais brûlaient tout sur leur passage L'armée de Philippe et ses chevaliers légendaires marchèrent à leur rencontre Et se retrouvèrent confrontés à l'arc long anglais C'était une arme simple, mais aussi la plus dévastatrice que les chevaliers avaient dû affronter Les héros français tombèrent sous des nuits de flèches anglaises La guerre engloutit la campagne française En 1351, le conflit se concentrait sur la Bretagne Une bataille se distingue comme une démonstration spectaculaire de chevalerie Et un symbole du conflit plus large entre les deux nations ennemies Le combat des Trente est toujours commémoré ici, en Bretagne Il s'agissait d'un différent entre deux familles locales Soutenues par les camps opposés de la guerre Les commandants français et anglais décidèrent de le régler par un combat de chevaliers Chaque camp choisirait trente champions qui s'affronteraient en terrain neutre La France se prépara à se défendre contre la fine fleur de l'Angleterre Salut Momon, bienvenue sur MC Découverte, bienvenue à toi J'espère que tu vas bien Donc, le combat des Trente Le capitaine français Jean de Beaumanoir engagea trente vaillants combattants Pour défendre le territoire breton revendiqué par la France En face, les guerriers plus féroces d'Angleterre représentaient leur roi Les deux forces armées s'affrontèrent en combat loyal dans une arène Et justement, dans ce combat, il va falloir éviter de perdre plus de trente Plus de dizaines des salisodans, comment tu vas ? Et soignés Je pense que c'est ça le plan Soussieux de mettre fin à la souffrance des paysans français Jean de Beaumanoir envoya un défi au commandant anglais Trente champions de chaque camp participeraient à un tournoi pour le contrôle définitif de la Bretagne Après avoir décidé que le combat se déroulerait près du chêne de Mivoie Jean se mit en route pour obtenir le soutien des chevaliers locaux Bon, on va aller sauver là-bas le premier champion Étant lui-même chevalier, Jean suivait les règles strictes de la chevalerie Il devait protéger les paysans locaux et faire régner la paix Bon Ah les saletés de loups là Ok dingue La plupart des tournois médiévaux étaient de nature amicale Organisés pour le sport et la gloire Mais le combat des trente était organisé entre des adversaires en pleine guerre Les attaques anglaises avaient déchiré la campagne bretonne Rendant la vie difficile pour les habitants Je pense que l'ordre des choix des champions c'est bon Jean, vite un groupe de soldats anglais attaquer une ferme voisine Allez vite vite par là Allez go 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 C'est un démo à leur armure là Allez Par là vite Par là vite L'hydrochoir sort de la vite Oh non Non le jeu sérieux quoi Ça veut pas hein Bah Ouais ouais je crois que je vais faire ça parce que En fait le chef faut pas qu'il meure Ah oui carrément Pour une première mission c'est assez chaud quand même J'entends des gens dire oui c'est une mission simple En fait je pense que je vais un peu trop vite Donc là il faut que je protège mes hommes Pour cieux de mettre fin à la souffrance des paysans français Jean de Beaumanoir envoya un défi au commandant anglais Trente champions de chaque camp participeraient à un tournoi pour le contrôle définitif de la Bretagne Après avoir décidé que le combat se déroulerait près du chêne de mi-voix Jean se mit en route pour obtenir le soutien des chevaliers locaux Etant lui même chevalier Jean suivait les règles strictes de la chevalerie Il devait protéger les casques pour les spremes Un gros casque JVC Je lui pourrai la FNAX jeudi soir Parfait La plupart des tournois médiévaux étaient de nature amicale Organisés pour le sport et la gloire Mais le combat des trente était organisé entre des adversaires en pleine guerre Les attaques anglaises avaient déchiré la campagne bretonne Rendant la vie difficile pour les habitants Jean vit un groupe de soldats anglais attaquer une ferme voisine Allez chargé C'est un démois de cette armure Reculez Aïe Aïe Les chevaliers français bâtirent les pillards anglais, et le seigneur Guy de Rochefort se joignit à Jean. On va se soigner, les gens. Voilà, c'est pas mal. Cherchant à assurer son honneur, un jeune chevalier se posta sur un pont situé sur la route de Jean. Incontinent. Ouais, il se châvre. Ça rappelle le duel du Seed contre les chevaliers dans la campagne du Seed sur A2. Voilà, bien joué. Bon, on va aller chercher les derniers là-bas. Les chevaliers de Jean le menèrent ensuite au seigneur, je crois, du bois, dont les écuyers étaient aux prises avec un détachement d'arbalétriers anglais. Les chevaliers mettraient à profil la vitesse de leur destrier pour charger les archers et les écraser. Saleté d'archers, hein. Allez, on va aller par là. Lui, on va lui taper là. On doit tenir une minute. Allez, on va mettre une armure. On va aller buffer. Allez, fracassez-les. Allez, on lui soigne. Oh la mâche, ça se tape sévère, hein. Cassez-moi cette armure. Cassez-moi cette armure. Plus d'armure. Allez. Saleté d'anglais, va. Ah, ça veut faire des Brexit. Hein ? Ça veut faire des Brexit, mais ça ne s'est pas gagné une guerre de 100 ans. Bah, la honte, hein. Oh, le taunt. Toute la communauté urbuffale, elle va me tomber dessus. Ravie de vous avoir connu. Bon, après, le multi, je ne sais pas si je mets pas en shell, ou perso, moi, j'ai toujours été plus campagne sur Age of. Bon, à part sur le dos, j'ai fait un peu le multi, quand même, on ne va pas se le cacher. Après, ça dépend avec quelle faction, il me semble que les... Je ne sais plus, c'est quel sultanat, je crois que c'est celui de Daily, où il joue beaucoup sur les B. Tu sais quoi ? On va écouter le conseil de Momon. Jean arriva au point de ralliement du tournoi, où il s'apprêtait à choisir les chevaliers qui le rejoindraient au combat. Ah, putain, c'est eux qui m'ont dégommé. C'est les fameux Zwillander, là. Chaque chevalier serait accompagné de ses écuyers. De jeunes nobles formations pour devenir eux-mêmes chevaliers. Alors lui, Yves, il fait quoi ? Lui, il nous rapporterait des hommes d'armes. Les lanciers ne serviront pas, mais pour une bonus de guérisson, ça pourrait être cool. Bon, déjà, le bonus de 5D, c'est 54 archers, 9 hommes d'armes. Les lanciers, non ? Mais en vrai, 9 hommes d'armes, je dis oui. Voilà. La cavale nous servira, malheureusement. Le 5D nous avait bien aidé tout à l'heure. On va tenter comme ça. On va prendre Armure et 5D. Je sens que ça va être compliqué. Il va falloir protéger mes chefs aussi. C'est eux qui vont faire aussi toute la différence entre le buff d'armure. Allez. On buff. Hop, hop, on scinde. Allez. Ouf. Voilà, les Anglais ont été battus. On a perdu 5. On en a perdu 5. On en a perdu 5. Et là, on se... Et là, on se... Les chevaliers français retournèrent dans l'arène pour une nouvelle manche. Le combat des 30 allait décider quelle nation contrôlerait le duché de Bretagne. Bon, déjà, on va les garder en réserve. Bon, déjà, les lanciers, on va les garder en réserve. Allez. Allez, vitesse d'attaque et tout. Allez. Tabassez-les. Oh, oh, est-ce qu'on va le faire ? Est-ce qu'on va avoir le succès ? Je crois qu'on a perdu aucun combattant, là. Triomphant, Jean de Beaumanoir et ses fidèles chevaliers... Oui. Le combat des 30 avait décidé que le contrôle de la Bretagne revenait aux Français. Les deux camps étaient loin de se douter que ce n'était que le début d'une guerre acharnée dont ils ne connaîtraient pas l'issue de leur vivant. Châles, les Anglais, cassez-vous, barrez-vous, restez sur votre île, barrez-vous. Eh bien, c'était une bonne bataille d'entrée de jeu. Alors, celle-là, on l'a vue. Ça, on l'a vue, cette vidéo-là. On va aller voir la chevauchée, tiens. Pendant la guerre de Cent Ans, les Anglais utilisèrent une tactique de terreur. Ils attaquaient les territoires ennemis afin d'intimider les Français et de les provoquer au combat. C'est ce qu'on appelait une chevauchée. L'arme principale de la chevauchée était le feu. Et pour le déclencher, on utilisait entre autres les flèches incendiaires. Un certain type de flèches incendiaires était alimenté de poudre à canons. Les éléments chimiques sont liés entre eux par de l'eau de vie. On les laisse sécher, puis on les verse dans un sac de lin. La pointe, particulièrement longue, est insérée dans le sac, puis fixée par un lien. Ensuite, on la scelle en la trempant dans de la résine bouillante. Cette résine, elle-même hautement inflammable, fournit un enrobage résistant à l'eau. Elle protège également la poudre à canons enflammés, qui ne peut pas être éteinte en vol par le vent. Ça ressemble à mort. Et je veux vraiment la tirer. L'art de tirer une flèche incendiaire réside dans la maîtrise du temps. Si vous tirez trop tôt, elle s'éteint. Si vous tirez trop tard, elle vous crache dessus comme un dragon. C'était juste mal. C'était grand. Le mot « chevaucher » signifie « raide à cheval », et les cavaliers légers et mobiles étaient les fers de lance de ces attaques. Ils prenaient l'or et l'argent des églises, les biens des citoyens riches, et autant de nourriture et de boissons qu'ils pouvaient trouver chez tout le monde. Une chevauchée était une stratégie de la terre brûlée, qui servait à créer le mécontentement chez les sujets de l'ennemi, dans l'espoir de les faire se retourner contre leur roi. Une armée en campagne avait besoin d'une bataille décisive. Et la chevauchée avait pour but d'amener l'ennemi à venir se battre. Et bien, les anglais étaient sacrément redoutables, avec leurs arcs et tout, et ça en plus. Alors un tournoi de guerre, page d'histoire, donc ça on l'a déjà fait, cette vidéo d'intro. Un tournoi de guerre. Le combat des 30 était un équivalent sanglant au faste des joutes et des chevaliers, mais aussi un retour aux sources. En 1350, le côté spectaculaire des joutes était plus important que le véritable combat. Les grands pavillons cachés des chevaliers ont vu des révélations dramatiques. Une parade d'ouverture montrait les combattants dans toute leur gloire héraldique. Les chevaliers se battaient avec des armes émoussées contre une bourse bien remplie. Toutefois, les tournois étaient à l'origine un entraînement à la guerre. Au cours des siècles précédents, les joutes n'étaient qu'un aspect des tournois. Les milliers brutales avec des armes affûtées étaient tout aussi importantes, les blessures et même les morts n'étaient pas rares. Les tournois les plus dangereux posaient des groupes de chaliers et de factions posées, en particulier les français et les anglais, et tournaient souvent en bataille féroce. Le combat des 30 raviva cette tradition. Eh ben, ça promis, pas besoin de chercher ceux qui mettent le feu en... Ah ça c'est les anglais bien sûr, les pyromanes de première n'est-ce pas ? Bon, sur ce, c'était sympa cette mission, j'ai bien aimé le petit concept de tournois et de mêlée à la fin de la mission. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine YouTube pour la suite de la campagne de la garde centrale avec les français. Des bisous, ciao, ciao.